IMOWIC, le podcast, édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Nous sommes en compagnie de Charlotte Degoulet. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes Head of Development Advisory chez JLL, à savoir directrice au sein de l'équipe Conseil et Assistance à maîtrise d'ouvrages. JLL qui vient de réaliser une étude sur les grandes tendances du marché immobilier de l'enseignement supérieur privé en France. Donc un immobilier en pleine mutation, c'est le titre de cette étude. Pourquoi cet intérêt de la part de JLL pour ce marché en particulier ? Alors l'enseignement supérieur, c'est un marché qui nous importe beaucoup. A la fois parce que nous avons un intérêt grandissant de la part des investisseurs et des propriétaires vers cette nouvelle typologie d'actifs, mais aussi parce que nous avons été sollicités à plusieurs reprises en direct par des écoles, qu'elles soient propriétaires ou locataires de leurs actifs. Le secteur de l'enseignement supérieur, un bâtiment d'enseignement supérieur, qui n'est pas toujours un campus d'ailleurs, on a un petit abus de langage là-dessus, mais c'est avant tout un bâtiment ou un espace multi-usage qui concentre du bureau, des espaces pédagogiques, du logement, du résidentiel parfois, des espaces de convivialité, des espaces innovants. Et aujourd'hui, on est exactement au cœur de notre savoir-faire et notre expertise, à savoir les nouveaux lieux de vie et d'expérience. Elle nous apprend quoi justement cette étude ? Qu'il y a un changement aujourd'hui ? Les campus, vous évoquiez les campus d'antan, ce n'est plus les mêmes aujourd'hui ? On n'y va pas de la même façon, on n'étudie pas de la même façon, on n'y vit pas de la même façon ? Alors effectivement, au-delà de cette étude, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit peu de pub, on a eu la chance de pouvoir sortir un livre blanc cette année sur l'établissement d'enseignement supérieur, le campus de demain. Et je dirais qu'il y a quelques conclusions clés qui nous semblent particulièrement importantes. Tout d'abord, les écoles, on peut le dire ça comme ça, écoles ou universitaires, en tout cas établissements d'enseignement supérieur, sont dans une compétition mondiale accrue, ce qui veut dire qu'ils doivent pouvoir se différencier au sein de cette compétition, valoriser leur marque, valoriser leur positionnement et leur proposition de valeur, si on peut dire ça comme ça, auprès de clients. Je n'aime pas beaucoup le terme, mais enfin aujourd'hui on est quand même dans cette logique. Et dans cette dynamique, l'immobilier joue un rôle absolument clé, à la fois comme vitrine, icône, flagship. L'immobilier, c'est aussi particulièrement important parce qu'il doit permettre de soutenir une stratégie à la fois de développement, mais aussi d'enseignement et de recherche. On dit souvent que chaque mètre carré est en fait le reflet de cette stratégie plus globale, à la fois de transformation dans la manière d'enseigner et de transmettre. Pour prendre des exemples très concrets, on voit de moins en moins de grands amphithéâtres, beaucoup plus de typologies de salles de classe qui ressembleraient à une salle de réunion, agrémentées de petits espaces collaboratifs. Les lieux de socialisation sont de plus en plus importants, notamment post-Covid avec des étudiants qui ont parfois pu souffrir beaucoup d'isolement. Je dirais qu'une troisième tendance assez forte, c'est de travailler sur l'écosystème. Une école, elle va beaucoup chercher à pouvoir rayonner dans un écosystème qui est à la fois d'ailleurs physique et digital. Comment je m'intègre dans mon écosystème immédiat, le quartier, la ville, de manière extrêmement concrète, en proximité avec des entreprises. Et puis comment je fais vivre ces réseaux d'acteurs, alumni, partenaires, au sein même de mon campus et de mes bâtiments. J'ai cité trois tendances. La quatrième, et elle va nous permettre sûrement de faire la transition avec le deuxième sujet qu'on va aborder, c'est celle de la responsabilité sociale et environnementale. L'investissement a été particulièrement renouvelé dans les campus ces dernières années pour justement accompagner cette transition et se positionner et pouvoir être extrêmement innovant et en tête de prouse sur des conceptions raisonnées, un fonctionnement raisonné, avec aussi une logique d'économie de coûts d'exploitation de long terme. Avant de parler de développement durable, justement, puisque vous l'évoquez, vous êtes positionné avec JLL au sein de ce marché immobilier de l'enseignement supérieur. Quels sont vos projets ? Je sais qu'il y en a un qui est en cours. Je pense à l'exemple du projet Philips, dans le cadre d'une mission de création d'un campus urbain. C'est dans le 92. Mais quels sont en général vos projets chez JLL dans ce domaine ? Oui, alors on a notamment accompagné le dernier projet, le nouveau campus de Sciences Po, le projet de l'artillerie, qui d'ailleurs a été récompensé ce jour. C'est le coup de cœur du jury qui a reçu ce prix aujourd'hui. C'est l'agence Ville Mode qui l'a reçu. Donc on est particulièrement fiers de ce projet qu'on a eu l'occasion de livrer début 2022. On accompagne actuellement HEC sur la réflexion, sur la transformation de leur campus existant. Je peux citer également l'EM Lyon, où là aussi nous accompagnons les équipes de l'EM sur leur nouveau campus de Gerland. Et j'en oublie d'autres, mais parmi les actualités du moment, on intervient aussi auprès à la fois d'investisseurs pour de potentiels bâtiments qui sont commercialisés pour des écoles. Puisque je fais une petite parenthèse, mais une des grandes conclusions de l'étude, c'est qu'aujourd'hui il y a une véritable rareté du mètre carré qui peut être disponible pour les établissements d'enseignement supérieur. Et donc on travaille avec ces propriétaires pour que les mètres carrés soient prêts à l'usage et qu'on limite justement les transformations a posteriori d'immeubles de bureaux, puisque c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Donc on travaille avec ces investisseurs et puis on travaille aussi avec des utilisateurs. Je pense notamment à Burgundy School of Business à Lyon, par exemple, avec qui on a démarré une mission. Je pense au pôle Léonard de Vinci, qu'on accompagne à Nanterre. Donc voilà, il y a une prolifération de sujets et on est ravis, puisque à chaque fois c'est aussi pour nous se mettre dans l'ADN et dans la stratégie de ces écoles et les aider à concrétiser dans leur mètre carré le projet qu'elles ont envie de porter. Et se mettre aussi dans de l'actualité, dans de l'évolution des choses, l'enseignement supérieur qui est porteur aujourd'hui, la décarbonisation aussi des villes. Ça c'est décarbonation plutôt, parlons français. Absolument décarbonation. Là j'ai rajouté des syllabes, il n'y en a pas besoin. La décarbonation aussi sont des sujets très forts aujourd'hui. Donc JLL se positionne sur ces enjeux majeurs de l'avenir, de la ville de demain ? Absolument. Donc on a notamment, en parallèle de cette étude sur le secteur de l'enseignement supérieur, effectivement, lancé une autre étude sur la décarbonation. Peut-être pour clore sur, je rebondis sur ce que vous venez d'évoquer, les lieux de demain, effectivement, encore une fois, c'est le cœur de notre expertise. On croit beaucoup à la mixité des usages, à la réversibilité des enjeux de conversion, qui sont aussi une des expertises que l'on a beaucoup développées, à la flexibilité et surtout à la durabilité dans le temps des espaces que l'on crée, puisque, au-delà des enjeux de carbone, on est vraiment convaincus que la ville de demain s'a aussi faite, justement, de frontières beaucoup plus peureuses entre différents usages et on doit être en capacité d'anticiper tout ça. Si on en vient au sujet, effectivement, du carbone à proprement parler, et de cette étude en particulier, il y a quelques... Je pense que j'aimerais commencer par citer une statistique que tout le monde connaît, mais qui doit rappeler notre responsabilité dans le secteur. Aujourd'hui, mondialement, l'immobilier, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Ce pourcentage grimpe à entre 70 et 80% pour les grandes villes comme New York, Londres, Tokyo ou encore Paris. Et en parallèle de ça, il y a un autre chiffre qui est clé. 80% des bâtiments qui sont existants aujourd'hui existeront encore en 2050, ce qui veut dire que nous avons une responsabilité énorme, nous, professionnels de l'immobilier, pour agir, justement, sur la décarbonation de l'ensemble de ces mètres carrés. C'est un vœu pieux, je dirais, la décarbonation, objectif 2030, c'est réaliste ? Objectif 2030, c'est demain, mais ça veut dire qu'on travaille dès aujourd'hui sur des projets. Et je dois dire que la réglementation, si elle peut nous paraître parfois contraignante, en France est particulièrement ambitieuse. Et c'est aussi un cadre qui nous drive vers une action toujours plus rapide. Évidemment, le décret tertiaire pour les bâtiments tertiaires nous oblige à améliorer les performances énergétiques. L'Aéro 2020 pour les bâtiments neufs et bientôt pour les bâtiments restructurés nous pousse aussi à aller assez vite, assez fort. Le PLU bioclimatique, à Paris particulièrement, est un cadre aussi qui, encore une fois, nous apporte une forme de contrainte, mais surtout, on le voit aussi comme une opportunité d'accélérer la transition. Donc ce cadre réglementaire, il est particulièrement prolixe en France et il doit nous amener sur la voie, je dirais, d'une transformation assez rapide de nos pratiques pour accélérer justement cette décarbonation. Et ce cadre réglementaire, il est prolixe, vous l'avez dit, mais est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient ? Ou les deux un peu ? Alors, je dirais, on vous dira toujours, c'est une contrainte parce que s'adapter au changement, c'est toujours difficile. De toute façon, ce cadre réglementaire, il est là. On a plutôt envie de voir cela comme une opportunité, justement, encore une fois, d'accélérer notre transition et d'accélérer sur la diminution des émissions de carbone. Ce cadre réglementaire, il nous amène à plusieurs choses. La première, à réhabiliter plutôt que construire neuf. Aujourd'hui, et je pourrais revenir, on a un effort énorme à produire en termes de réhabilitation des mètres carrés existants. Il nous amène à réfléchir avec d'autres métriques à nos mètres carrés, en l'occurrence l'énergie et le carbone. Il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, le PLU de Paris pousse aussi avec l'UrbaScore et toute la réflexion autour des externalités positives à nous amener à réfléchir autrement à des enjeux de mixité, de biodiversité, je dirais d'ailleurs de mixité fonctionnelle et sociale, la nature. On a un panel aussi d'autres métriques qui doivent nous permettre de réfléchir à faire transitionner assez vite l'immobilier. Ce sont des cadres dans lesquels vous vous inscrivez. Vous évoquez le PLU bioclimatique de Paris. C'est quelque chose dont vous vous saisissez de cette façon-là, pour pouvoir avancer. Absolument. Alors aujourd'hui, le PLU, quand on fait un projet à Paris, évidemment, la réglementation d'urbanisme, c'est un must. Ce n'est pas une option. Donc, c'est un cadre qu'on s'efforce, qui n'est pas encore complètement applicable et sur lequel aujourd'hui, on travaille d'ailleurs avec l'ensemble de nos mètres d'ouvrage. L'ensemble des permis déposés aujourd'hui doivent déjà anticiper cette future réglementation. Donc, même si on n'en connaît pas tous les contours, on essaye d'anticiper au maximum et d'intégrer au maximum ce que vont être ces nouvelles normes. Je prends un exemple très concret sur les sujets de démolition. On voit aujourd'hui, et on le sait, il faut limiter les démolitions pour limiter notre empreinte carbone. Ça veut dire que, chose qu'on ne faisait pas avant, on va piloter au plus juste et avoir une approche quasiment dans la dentelle de nos rénovations pour se dire, si on sait diminuer le pourcentage de démolition, c'est toujours du carbone qu'on ne démolit pas et qu'on ne va pas, en tout cas, reconstruire. Et ça coûte un peu plus cher quand même, de ne pas démolir et de rénover. Alors, c'est une bonne question. Je dirais que ça nous coûte l'aléa de la surprise qui est la rénovation, notamment quand vous travaillez sur des immeubles historiques où, parfois, on n'a absolument pas de visibilité sur ce qui s'est passé avant. Et donc, on a toujours des surprises quand on fait de la rénovation. Et oui, typiquement, transformer un immeuble de bureau vers du logement, ça coûte plus cher que de produire du logement neuf. Donc, il y a un coût d'entrée, mais c'est important qu'on puisse avoir une perspective et c'est aussi vrai pour le coût que pour le carbone de dépasser cette échelle de temps qui est celle du projet pour aller vers une échelle du cycle de vie de l'actif. Ça, c'est là où on gagne, en fait ? Sur la durabilité. L'objectif, c'est de se dire, on a un immeuble qui est plus pérenne dans le temps, qui va moins consommer sur une durée longue, qui va pouvoir bénéficier d'un mix énergétique beaucoup moins carboné, qui va bénéficier d'une enveloppe beaucoup plus performante, qui va utiliser des systèmes plus neufs, plus, je dirais, permettant de gérer au plus juste les consommations. Voilà, le panel des exemples est assez important, mais c'est vrai qu'on est assez convaincus, en tout cas, qu'il faut rénover. Il faut rénover beaucoup plus fort que ce qu'on fait aujourd'hui. On estime en tout cas que dans l'immobilier tertiaire, c'est une des conclusions clés de l'étude, dans l'immobilier tertiaire, il faudrait tripler notre effort annuel pour arriver à nos objectifs de décarbonation à horizon 2050. Et il faut le faire en utilisant des principes de sobriété. Réfléchir aux matériaux, avoir une conception bioclimatique, réfléchir à ce qu'on démolit ou ce qu'on construit. Ça ne veut pas dire ne plus construire aucun mètre carré, ça veut sûrement dire les construire différemment, réfléchir aux techniques et aux technologies qu'on utilise. Et puis surtout, moi j'aime bien rappeler quand même qu'on est là dans des bâtiments pour y vivre. Donc on ne doit surtout pas les résumer à une consommation énergétique et à un kilo de carbone. C'est important, mais on doit aussi créer des lieux dans lesquels on peut vivre. Et je pense que c'était le point clé pour faire le lien peut-être entre les deux sujets qu'on vient d'aborder. C'est le point clé qu'on ne doit pas oublier. On doit arriver à une performance technique, à une sobriété énergétique, mais on doit le faire en préservant des fondamentaux de qualité, je dirais, d'usage et notamment des lieux de vie dans lesquels on a envie de passer du temps, des lieux qui sont confortables, qui bénéficient de lumière naturelle, qui bénéficient d'espaces extérieurs, qui bénéficient, je dirais, qui sont agréables à vivre aussi en termes de température. Alors la chance quand on est dans une école, c'est qu'à 40 dans une salle, la température monte assez vite et on oublie assez vite les 19 degrés. Mais enfin, voilà, on pense qu'il est absolument nécessaire de pouvoir lier une qualité d'usage, une qualité de vie et surtout une adéquation avec des tendances de demain qui vont mixer du digital et du présentiel, qui vont être très axés sur des flux, qui vont valoriser, je dirais, les rencontres, les lieux de rencontres et encore une fois la mixité d'usage avec une performance énergétique et carbone. Tout cela est très présent et en même temps, c'est une façon de se projeter, c'est ce que vous faites, c'est votre métier, vous, Charlotte, vous projetez comme ça avec GLE dans le futur parce qu'effectivement, l'immobilier a besoin de temps long aussi. Absolument. Et d'ailleurs, pour les écoles, c'est une grande difficulté, c'est-à-dire que le temps de l'immobilier n'est souvent pas le temps des utilisateurs. C'est très difficile d'imaginer aujourd'hui un bâtiment qu'on exploitera dans 5, 7 ans parfois, 3 ans, parfois aussi, on ne fait quand même pas que des projets qui durent très très longtemps. C'est difficile parce que la technologie va beaucoup plus vite et la transformation de nos modes de vie va aussi extrêmement, nos modes de vie, de consommer, d'habiter, de travailler va aussi extrêmement vite. Notre objectif, quand on conseille nos clients en tant qu'assistants à mettre d'ouvrage, c'est de pouvoir à la fois être en prospectif sur ces tendances, être en capacité de les intégrer extrêmement tôt à un programme immobilier pour pouvoir donner un brief à des équipes de conception qui vont être en capacité de l'interpréter et autant que possible de pouvoir anticiper ce qui peut être anticipable. Pour un exemple, on travaille énormément sur des sujets de réversibilité, tout le monde en parle, mais c'est extrêmement difficile anticiper de la réversibilité. On parle beaucoup de bureaux à logement, mais ne serait-ce que se dire j'ai une école qui pourra demain être du bureau, ne serait-ce que ça, ça demande de pouvoir réfléchir. Alors on le fait sur des typologies plus proches, j'ai de la résidence étudiante qui pourra devenir du logement libre demain par exemple. Voilà, comment on arrive à se dire que notre bâtiment il va vivre dans le temps et qu'il va être aussi bien intégré à son écosystème et là-dessus, là aussi, quelque chose qu'on travaille beaucoup, c'est le rôle des raies de chaussée et leur ancrage dans la ville. Comment on arrive à vraiment générer de l'usage, là aussi, de la porosité entre souvent des maîtres carrés privatifs et des espaces publics. En même temps, c'est extrêmement passionnant d'imaginer tout ça. Vous en parlez avec beaucoup de passion, justement. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Oui, absolument, je suis passionnée et puis on a des clients et des projets passionnants. On a la chance de travailler sur de très, très beaux projets qui, je le crois, ont vraiment la capacité à transformer la manière dont on vit dans nos villes et dont on vit dans nos immeubles. Moi, en tout cas, c'est ce qui me motive au quotidien et de me dire aussi que maintenant, on doit le faire en intégrant. Alors, ce n'est pas nouveau, ça ne date pas d'hier non plus. Le changement climatique ne date pas d'hier. Mais aujourd'hui, on a une urgence, on a une pression pour agir très vite, très fort. Et je crois que notre plus grand défi aujourd'hui, c'est l'accompagnement au changement, c'est le fait de pouvoir travailler avec nos clients sur des choses qu'ils n'ont jamais faites, que parfois, nous n'avons jamais faites non plus, mais sur lesquelles tous ces sujets justement de performance énergétique, de végétalisation, de limiter l'îlot de fraîcheur, etc. On n'en parlait pas autant, mais en fait, on le faisait déjà. Et surtout, de pouvoir travailler en collectif, encore une fois, avec nos clients, avec nos maîtrises d'œuvres, avec les entreprises de travaux. Et j'insiste un point, demain, avec, demain, il faudrait déjà qu'on le fasse, mais beaucoup plus fortement, avec les gestionnaires, les property managers, puisque ce sont eux qui ont vraiment une vision sur ce qui se passe au quotidien, l'utilisation dans un immeuble au quotidien. L'appel est lancé, si jamais on nous entend. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir participé à cette émission. Je vous en prie. C'est passionnant de vous écouter. Merci à vous, Éc. Pour se projeter, c'était vraiment très intéressant. Merci, à bientôt. Au revoir. Éc. Imoic, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre, au Palais des Congrès.